Bonjour, bonjour à tous. Difficile de passer après cette présentation, n'est-ce pas ? Je pense qu'il a tout dit, donc j'ai quasiment fini. On gagne 20 minutes et on continue, je pense qu'on peut y aller. Non, non, blague mise à part, ce qu'on m'a demandé, ce n'est pas tellement de vous faire de la théorie, mais d'essayer de témoigner. Je viens devant vous, alors c'est un peu compliqué, comme dirait l'autre, si j'aurais su, je n'aurais pas venu. Mais bon, 10 ans, je vais témoigner de 10 années, 10 années d'investissement, et j'aime bien ces 10 années parce qu'elles sont aussi, malgré tout, on vient d'en parler, à l'image de ce que c'est qu'un mouvement en matière de recherche. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on transmette beaucoup, en particulier au milieu, je dirais, privé, pour qu'ils comprennent que c'est une longue route. Je vais vous donner deux, je vais commencer par là, parce que c'est comme ça que je suis fait, deux exemples. Alors, je parle d'autant plus facilement que l'homme qui a initié tout ça est quelque part dans la salle, si je me souviens bien, Pierre-Marie est par là. En 2012, on lance, chez Berger-Lovreau, notre première chiffre. Alors, merci à la NRT, et Dieu sait que j'ai besoin de la NRT, mais alors, ils le savent, en plus. Et cette chiffre avait pour objectif de démarrer des travaux de recherche, alors avec un partenaire que je me dois de citer, qui est le LIRM à Montpellier, et qui avait pour ambition de faire de l'analyse d'images de vue aérienne pour détecter automatiquement des tombes. Alors, en général, quand je dis ça, de quoi il parle, de tombes ? Oui, oui, des tombes. Sachez que c'est un casse-tête pour la plupart des collectivités que de faire la cartographie des tombes, que de faire de la reconnaissance des locataires. Désolé d'en parler comme ça. Et donc, on était partis sur cette idée, et c'est ça que ça illustre un petit peu ce qui vient de vous être dit. On se dit, mais tiens, bon, il y a un moyen, ce sont les images. À partir de là, on se lance, et on expérimente des algorithmes, bien évidemment, dans tous les sens. Je suis ici devant des gens qui connaissent la recherche, donc voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on croise un petit machin qui s'appelle l'intelligence artificielle. C'était une des options parmi lesquelles on a pioché dès 2012. Bien évidemment, le chemin a été parsemé de tout un tas de petits cailloux. L'IA n'est pas tombée dans l'oubli, elle a continué à évoluer chez nous. Et puis, comme vous tous, comme nous tous, en novembre dernier, on s'est tous réveillés avec une annonce autour d'un machin qui s'appelle ChatGPT. Alors pour ceux qui étaient dans la partie, c'était autour de ce fameux LLM GPT. Et puis, la planète découvre l'IA. Alors, ce n'est pas une découverte, surtout à LLM. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ce n'est pas non plus Rocket Science. Mais on se réveille tous avec cette annonce qui vient d'être faite. Et on peut quand même admettre que depuis, ça a un petit peu changé la face du monde, parce que les gens ont commencé à comprendre. Je dirais qu'Oppenhaï a fait quelque chose de fantastique. Il a démocratisé le débat autour de l'IA. C'est surtout ça qu'il a créé. Bon, en tout cas, il y a cette OVNI qui atterrit sur Terre et qui nous met tous devant une réalité de l'exploitation de ces technologies-là. Il s'avère que chez Berger-Levraud, au bout de trois mois après l'annonce, on avait déjà un prototype qui fonctionnait. Et aujourd'hui, on va faire des annonces. Il s'avère que la semaine prochaine, c'est le Salon des Mers. C'est donc le grand événement autour de ce sujet-là. Nous avons déjà une plateforme qui est opérationnelle, qui tourne, qui a des résultats et qui sont assez spectaculaires, pour être tout à fait transparent. Donc, ce premier exemple vous donne déjà une première idée de ce que c'est que d'organiser la vie de la recherche dans une entreprise et de la cibler vers des objectifs concrets, tangibles. Mais je vais y revenir. Le deuxième exemple, c'est pareil. Au tournant des années 2010, arrive une autre grande évolution. Alors, j'ai oublié de vous le préciser, Berger-Lovraud, c'est un éditeur de logiciels. Donc, ne m'en veuillez pas. Moi, je suis du monde du numérique. Je ne vous parlerai pas des autres domaines. Je ne les connais pas, tout simplement. Et donc, au tournant des années 2010, arrive ce qu'on a appelé la révolution du web, mais pour les produits, les produits de gestion, les produits qui accompagnent les entreprises. Et donc, on découvre tous, au tournant de cette évolution majeure, des architectures, des nouvelles manières de fabriquer des logiciels. Alors, on se lance tous, bien évidemment. Quand on est dans le privé, on va aller exploiter ces technologies magnifiques qui ont donné naissance, d'ailleurs, depuis au SaaS, puis au cloud, puis tout ce que vous avez entendu, le blabla marketing dont vous êtes abreuvés à longueur de journée. Donc, vous connaissez tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, cela crée une chose qui s'est appelée depuis le legacy. Alors, j'aime bien le terme français, l'héritage. Je trouve qu'il est beaucoup plus beau. Et il est beaucoup plus à l'image de ce qui s'est passé. On s'est retrouvés, tous, toute l'industrie du logiciel, à devoir gérer ces vieux produits, ces vieux produits dont certains, dont beaucoup, d'ailleurs, continuent aujourd'hui à fonctionner. Et d'ailleurs, on serait très surpris, si on faisait la liste, je ne préfère pas faire peur aux gens, du nombre de ces vieux logiciels qui tournent encore dans des endroits dont on n'imagine pas l'existence. Très naturellement, chez Berger-Levraud, puisqu'on avait initié la démarche de recherche, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Qu'est-ce que ça va devenir dans le temps ? Ce n'est pas pour ça qu'on a laissé tomber le web, on a développé nos produits, mais nos vieux produits étaient là. C'est là qu'on signe notre premier contrat avec l'INRIA, en l'occurrence, et on se lance, vaille que vaille, sur ce chemin qui est semé de tout un tas d'échecs et de questionnements. Et on met au point des technologies, on met au point des environnements, on met au point des algorithmes, à nouveau. En 2023, ce travail-là a permis de récupérer un vieux produit de gestion financière qui fait déjà plus de 2 millions de lignes de code de Java à plus de 75% de manière automatisée. Ce dont je vous parle là, ce sont des milliers de jours hommes d'économiser en matière de développement. Ça, je peux vous garantir qu'un manager dans une entreprise, vous lui parlez de ce type de retour sur investissement, alors là, il vous écoute instantanément. Alors là, vous le captez, vous l'essayez, et il vous écoute. Et là, si vous lui demandez un million d'euros de recherche et investissement dans le domaine de la recherche, il vous signe ce genre de choses. Et il s'avère qu'en 2024, on va généraliser la méthode et on va s'attaquer à des produits encore plus gros chez Berger-Lovrault, parce que cette technique fonctionne, alors pas dans tous les cas, pas systématiquement, pas à 100%, mais la recherche, ce n'est pas des choses qui fonctionnent partout, tout le temps, au maximum. Alors, si j'ai parlé de ces deux exemples-là en priorité, c'est que, ça a été dit avant, ça illustre bien un mécanisme, et on va venir au doctorat juste après, qui est celui de la recherche. C'est-à-dire que c'est une démarche, un processus dont on doit gérer la stratégie, le développement, et surtout, on doit gérer dans la continuité la récupération de notions, de concepts, de compétences, d'individus, comment garder tous ces individus qui contribuent à ce phénomène-là. Alors, je vous rappelle que moi, je ne suis pas à l'université. Je ne suis pas non plus dans un univers où il y a des étudiants à encadrer. Je suis dans une boîte privée qui a besoin de produire, qui a besoin de gagner du chiffre d'affaires au quotidien. Ces deux projets-là, et j'ai beaucoup d'autres exemples, illustrent cette dynamique qu'il faut mettre en place, et j'ai eu cette chance de rentrer dans une entreprise qui a accepté de faire ce mouvement-là, au début petit, mais qui est allé en grandissant. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres de Thalès, vous vous en doutez bien, mais au moment où je vous parle, j'ai quand même 14 doctorants en place qui font, qui préparent leur thèse, et ça fait aujourd'hui une activité qui est à peu près de 50 personnes, qui fait de la vraie recherche, mais de la vraie recherche appliquée, opérationnelle. Je suis désolé de décevoir les gens, mais je ne suis pas dans le fondamental, et ce n'est pas là que je me situe, et ce n'est pas là où se trouve l'intérêt du secteur privé. Alors, la star du jour, c'est le doctorat, et j'ai envie de vous parler de ça, mais un petit peu plus avec cette espèce de ressenti que je peux avoir, moi. Le doctorant, c'est un porteur. Le doctorant est un vecteur, c'est un pivot, c'est l'individu sur lequel je construis, et là, je parle de moi, tout le mouvement et toute la réflexion, toute la stratégie. C'est un élément fondamental et central. Le doctorant deviendra un docteur, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, et ensuite, il sera une forme de chercheur toute sa vie. Toute sa vie, il sera porteur de cette espèce de dynamique qui vous habite, qui consiste à aborder les choses à travers l'angle et la vision de la recherche. Alors, il est quelquefois ingénieur aussi, ce n'est pas un problème, et on va y revenir, mais le docteur, le doctorant, c'est un aussi, et je pense qu'on a tendance un peu à l'oublier, un apprenant. On oublie souvent qu'on passe déjà par la phase où c'est un étudiant. Dans les entreprises, des fois, on perd de vue cette partie-là. On perd de vue du fait que c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui capitalise. Et donc, des fois, on leur demande des choses comme si c'était des salariés normaux. Ce n'est pas le cas. Et donc, il faut véritablement les préserver. J'en viens donc à ce qui a été fondamental, je pense, chez Berger-Levraud. Nous avons créé un écosystème autour d'eux, littéralement, et qu'on anime. Donc, il y a deux autres managers avec moi. Cet écosystème, on l'anime d'une manière que je trouve un peu particulière, et c'est important de le noter. D'abord, on les préserve. On fait en sorte qu'ils se concentrent sur leurs sujets de recherche, mais pas que. On les amène aussi à être en confrontation avec des clients. J'ai bien dit des clients, pas des effectifs internes ou des experts métiers ou des développeurs, ou des architectes. Non. On les prend et on les emmène. Bien évidemment, on les aide. Mais on les colle devant des clients, des utilisateurs de demain qui disent ce qu'ils ont comme problème à traiter. On les met devant la vraie vie. Et je pense que c'est très formateur parce que ça leur permet de revenir ensuite et de se dire « Ah oui, mais tiens, j'ai développé tel algorithme, mais je n'ai pas pensé à ce cas de figure-là. Il va falloir peut-être que je l'intègre. » Alors, on ne le fait pas une fois. On ne le fait pas deux fois. On le fait en moyenne entre cinq et huit fois par an. C'est-à-dire qu'un thésard, chez nous, va se retrouver une bonne quinzaine de fois devant un client pendant toute sa durée de thèse. Alors, j'ai la chance de les garder tous. Pour l'instant, je n'ai personne qui a voulu partir après sa thèse. Et j'en suis très heureux parce qu'on viendra à ces sujets-là plus tard. Mais c'est important. Cet écosystème qu'on crée autour d'eux, et c'est peut-être ce qui différencie, j'ai envie de vous dire. Alors, je ne suis pas savant, moi, je ne vais pas vous dire que j'ai la vérité, mais je pense que c'est un des facteurs qui différencie ces doctorants-là de ceux qui sont dans des laboratoires. Je pense qu'ils sont confrontés à des réalités. Et vous savez quoi ? Résoudre des problèmes du concret, je suis désolé, je n'ai rien contre la recherche fondamentale, mais c'est compliqué. Quand j'ai dit à ce premier docteur qui est historique chez nous, parce qu'on l'adore et il est encore là, tu vas devoir détecter des tombes dans une image de vue aérienne et le laboratoire, je peux vous garantir qu'on m'a regardé comme un extraterrestre. Littéralement. Mais qui c'est celui-là ? Eh bien, ça paraissait évident. Le laboratoire m'a dit mais attendez, mais monsieur, mais votre sujet, on l'a déjà traité 155 fois. Au moins, ils ont tout essayé. J'ai envoyé des images. Je me rappelle du directeur du labo à l'époque qui m'appelle et qui me dit mais non, vous avez bricolé vos images, ce n'est pas possible. Je lui ai dit non, je n'ai rien fait, je vous ai envoyé des photos. Rien ne marchait. Rien. C'est ça aussi qui caractérise la recherche dans le monde du privé. Alors, si j'ai posé tout ça, j'espère que ça vous alimentera dans votre réflexion, c'est que quelque part, ça illustre aussi tout ce qui vient d'être dit. C'est pour ça que je vais gagner du temps. N'empêche que une des grandes difficultés aujourd'hui, elle vous a été donnée, c'est cette perte de vitesse. Moi, j'ai toutes les peines du monde à recruter, littéralement. Et j'arrive à comprendre quand je vais chercher un jeune et que je lui dis tu vas passer trois ans dans un truc qui n'est quand même pas forcément simple où tu vas quand même bien galérer où quelque part, à la fin, ça ne sera pas vraiment reconnu. Imaginez mon acte de vente. Je vous laisse voir, pour ceux qui sont confrontés à ça, l'acte de vente, c'est viens chez moi, j'ai trois ans de passion, tu vas t'éclater. J'arrive à comprendre qu'un jeune aujourd'hui, diplômé, qui plus est, il est à Bac plus 5 quoi qu'il advienne, il est ingénieur ou pas, ce n'est pas la question. Allez le convaincre. Allez lui expliquer que c'est fantastique la recherche. Alors moi, je ne suis pas convaincre. Mais cette personne-là, j'arrive à comprendre qu'elle ne veut pas embarquer. Elle ne veut plus. Je tiens ici à dire une chose parce que, bon, c'est le hasard, mais la moitié de mes doctorants, voire un petit peu plus, viennent de l'étranger. J'ai absolument toutes les nationalités. j'ai eu droit à des Argentins, des Chiliens, des Syriens, des Chinois. Je crois que c'est important de le rappeler, surtout dans le contexte actuel. La recherche, c'est quelque chose qui est ouvert. Alors, non seulement, on n'arrive plus à attirer ceux qui sont ici, si en plus, on commence un peu à fermer la porte à ceux qui viennent d'ailleurs, on va commencer à réellement avoir une sacrée baisse de régime sur la production de nos docteurs. J'ai envie de terminer un petit peu par ça, mais c'est pareil, ça a été dit, donc ce n'est pas la peine de revenir, mais on est quand même devant un avenir qui est, désolé du terme, ne m'en veuillez pas, vous avez compris, moi je suis plutôt très direct, foutrement complexe. Ce qu'on s'est fabriqué devant nous, c'est qu'on a juste oublié pendant 50 ans, à peu près, toutes les conséquences de ce qu'on était en train d'empiler. Ce qui est devant nous est d'une complexité sans nom. Et dans tous les domaines, qu'on parle de biotechnologie, qu'on parle des sciences du vivant, qu'on parle de l'IA, on a parlé de l'IA, du quantique, qu'on parle de tous les domaines qui sont à adresser devant nous, je regarde quelqu'un qui est en face de moi, même dans le monde de la mécanique et des matériaux, il va falloir quand même qu'on se pose des questions. C'est sacrément complexe comme challenge qu'on a à relever. Il est grand temps de recommencer à fabriquer de la science. Voilà, certains grands qui pensent mieux que moi ont rappelé que c'était le grand retour des mathématiques, je crois que c'est une réalité. Pas simplement parce que c'est la beauté du geste, mais je crois qu'on va en avoir sacrément besoin. Moi, je suis ingénieur et docteur. Ça fait plus de 35 ans que je travaille dans l'industrie et les services. Je n'ai pas fait, moi, de carrière dans la recherche. Je crois que je suis resté chercheur deux ans. Je crois que j'ai été juste stagiaire, chercheur. Je suis très vite parti, j'avais envie d'aventure. Preuve qu'on est capable de réussir aussi dans le privé. J'ai toujours été les deux. J'ai toujours eu deux visions, deux méthodes, deux approches. En fait, pour être tout à fait transparent, je suis aussi diplômé d'école de commerce. Alors, c'est la catastrophe la plus intégrale. Dans ma tête, des fois, il y a trois voix qui se contredisent un peu et c'est compliqué. Mais je peux en témoigner, mon diplôme de docteur n'a quasiment jamais été valorisé. Il a fallu que je rencontre un homme qui était lui-même docteur à la tête de mon entreprise pour que je puisse faire ce que j'ai fait. Mais moi, je vais beaucoup plus loin que ce qui a été dit juste avant. Ce diplôme n'est pas reconnu. Moi, je mets au défi quiconque de me trouver une grille de rémunération, de classification qui mentionne clairement dans le secteur privé le chercheur. Véritablement. Bon, ça n'existe pas. Moi, je me suis battu des années avec ma RH, créé un statut d'ingénieur de recherche, mais le vrai, pas simplement celui qui porte un intitulé, mais c'est quasiment impossible. Donc, ce diplôme-là, il n'est pas reconnu. Je paye mes docteurs, mes jeunes docteurs, à peine plus que mes ingénieurs parce que ça ne rentre pas dans les grilles, parce que ça ne se valorise pas, etc. Donc, c'est une réalité. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, plus de 35 ans, ma thèse, elle est un peu vieille. Je n'ai jamais eu de reconnaissance de ça. Donc, c'est une réalité. Et je pense que tant qu'on ne changera pas ça, tant qu'on ne s'attaquera pas à la racine du problème, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à attirer des jeunes. Donc, je ne vais pas... Je pense que je suis arrivé au bout de mon temps. L'idée, c'était de vous donner in vivo ce qui se passe dans la vraie vie. Moi, j'ai juste envie de poser une question et je sais que la NRT, il travaille. Je fais partie des groupes de réflexion et je contribue au mieux. mais j'ai envie juste de vous dire est-ce qu'on a encore le luxe de se payer la non-reconnaissance de ce diplôme et de cette formation ? J'ai envie de vous dire que là, maintenant, ça devient un luxe de ne pas faire le travail. Il faut véritablement qu'on transforme tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière assez directe et simple. Applaudissements Sous-titrage MFP.